Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc Salut chers bien-aimés de notre paix et céleste J'espère que vous avez passé un merveilleux week-end avec vos proches et que vous avez été grandement bénis par notre sauveur, rédempteur et Seigneur Jésus-Christ En ce lundi matin, je veux mettre l'accent sur quelque chose de très important La parole, vos paroles, c'est vous immerger dans les écritures qui insufflent une nouvelle vie à vos prières Laissez-moi expliquer Lorsque nous nous immergeons dans l'écriture, dans la parole de Dieu cela devient le langage et le modèle de notre dialogue avec Dieu La méditation des écritures nous entraîne non seulement à entendre Dieu parler mais ces thèmes imprègnent également nos réponses à Dieu dans la prière La prière devient alors une conversation aller-retour avec le transcendant mais intime Père Créateur qui désire agir en grandeur et puissance en nous Satisfait de l'esprit Un exemple de la façon dont l'écriture forme notre personnalité intérieure est le chant de Marie Connu sous le nom de Magnifica Dans Luc, chapitre 1, versets 46 à 55 Marie était si saturée de l'écriture que cela a façonné sa réponse à l'événement qui allait changer sa vie pour toujours Plutôt que de recouler « waouh » ou « génial » quand Élisabeth l'a saluée comme bénie parmi les femmes et la mère de mon Seigneur Dans Luc, chapitre 1, versets 42 à 43 Marie a éclaté dans une chanson de prière passionnée et spontanée Bien-aimés, nous devons nous rappeler que tous les Israélites pieux depuis le jour de leur enfance Veuillez vous référer à Deutéronome 6 Connaissaient par cœur des chansons de l'Ancien Testament et les chantaient souvent dans leur entourage et célébration Marie était imprégnée de la littérature poétique de sa nation Et par conséquent, son hymne emporte aussi les signes apparents Bien-aimés, je crois sincèrement que nous devons copier de tels exemples dans ce monde bouleversé d'aujourd'hui Par conséquent, Marie débordait d'idées, de mots et d'expressions tirées de la célébration orchestrée par Anne Pour la naissance de son propre fils Samuel Dans 1 Samuel, chapitre 2, versets 1 à 10 Dans Samuel 2, 1, Anne a prié « Mon cœur se réjouit dans le Seigneur » Marie a réitéré cette idée dans Luc, chapitre 1, versets 46 à 47 « Mon âme glorifie le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur » Anne avait aussi un sens aigu du caractère de Dieu et de son implication personnelle Le Seigneur envoie la pauvreté et la richesse Il abaisse et il exalte De la poussière, il retire le pauvre Du fumier, il relève l'indigent Il leur donne en partage un trône de gloire Dans 1 Samuel, chapitre 2, versets 7 à 8 La prière de la bien-aimée Anne a renforcé l'importance de regarder au-delà de nos propres préoccupations Pour voir comment Dieu agit dans le monde Anne se considérait comme faisant partie du plus grand plan de Dieu Elle a refusé de se concentrer sur son propre triomphe De même, Marie a compris que Dieu renverse le sort des désespérés Il a comblé les affanés de bonnes choses Mais a envoyé les riches vides Dans Luc 1, 53 Un autre signe de saturation dans l'écriture à propos de Marie Est vu dans la façon dont elle a répondu instinctivement Avec des idées qui correspondaient au cœur de Dieu D'autres considéraient sans aucun doute la situation de Marie Célibataire mais enceinte comme problématique Mais pas pour Marie Au lieu de cela, elle a fait couler une chanson imbibée de la langue des Écritures Y compris un certain nombre d'allusions à diverses sommes Sommes, chapitre 38, verset 6 Sommes, chapitre 71, verset 19 Sommes, chapitre 98, verset 1 Sommes, chapitre 103, verset 17 Sommes, chapitre 107, verset 9 Sommes, chapitre 111, verset 9 Sommes, chapitre 132, verset 11 Bien aimé, veuillez relire le Magnificat Et méditer sur toutes les écritures du livre des Sommes Pour que vous compreniez comment ces passages ont façonné Les schémas de pensée de Marie et sa conversation avec Dieu Marie connaissait vraiment les écritures par cœur La prière d'Anne avait sans aucun doute cultivé le cœur de Marie pendant des années Les paroles et les pensées d'Anne au sujet de Dieu Étaient devenues les siennes maintenant Bien aimé, qu'il en soit de même pour nous Demain, nous continuerons avec ce merveilleux message Que Dieu vous bénisse tous Profitez de votre journée en Lui Au revoir Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction Partage-la Et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada